Au théâtre de la Maestranza à Séville, un décor s'est effondré en pleine répétition sur les choristes de l'Opéra Bastille. Une personne est morte, 35 autres ont été blessés. Sur place, Franck Giroux et Patrice Didier. Samedi, Othello restera muet dans ce théâtre de la Maestranza de Séville. Hier soir, c'était la première répétition des chœurs et de l'orchestre de l'Opéra de Paris dans ce théâtre rénové il y a un an pour l'exposition universelle. Soudain, c'est le drame. Une passerelle du décor s'écroule. Sur elle, une cinquantaine de chanteurs. Le décor d'Othello tel qu'il a été prévu initialement, il a fallu lui apporter des modifications, je crois, pour qu'il entre. Mais je crois que ce n'est pas le décor qui est en cause, c'est les installations techniques autour du décor. Tout d'un coup, le sol s'est dérobé sous mes pas. J'ai essayé de m'accrocher, mais je n'ai rien trouvé. Une choriste de l'Opéra de Paris, âgée de 39 ans, est morte sur le coup. 39 chanteurs ont été blessés. 9 sont encore hospitalisés, dont 2 dans un état jugé très grave. Pacino Domingo, qui devait chanter le rôle-titre d'Othello, est arrivé dans la nuit à Séville. Il s'est rendu immédiatement sur place à l'hôpital au chevet des choristes. Ce matin, la presse espagnole rejette toute responsabilité du théâtre dans cette catastrophe. La passerelle qui s'est écroulée a été apportée par les services techniques de l'Opéra de Paris. La première répétition des choristes était-elle trop rapprochée du montage du décor ? Peut-être pas tout à fait terminé. Une enquête a été ouverte. La catastrophe a été évitée de peu sur le Quiberon cet après-midi. Un incendie s'est déclaré sur le ferry alors qu'il traversait la Manche. Le feu a été rapidement maîtrisé et les passagers n'ont pas été inquiétés. Un mécanicien, en revanche, a été asphyxié par la fumée. Le bateau est actuellement remorqué vers Roscoff. Zindin Boudaoud. 50 000 nautiques au large des côtes britanniques. Le ferry Quiberon doit faire face à un incendie. Le feu s'est déclaré dans la salle des machines, 4 heures après que le bâtiment de Brittany Ferris ait quitté Plymouth pour rejoindre Roscoff. Le commandant du ferry rassemble les 1124 passagers sur un dépont du navire. Le sinistre est maîtrisé en milieu d'après-midi. Mais Alain Etienne, un officier mécanicien de 28 ans, est retrouvé mort asphyxié par la fumée. Dès l'appel de détresse, deux cargos détournent leur route pour porter secours au ferry. Sept navires de la Marine nationale, un briguet atlantique et deux hélicoptères superfrelants sont dépêchés sur les lieux. De son côté, la Royal Navy expédiée sur place, deux hélicoptères et des navires d'assistance. Le Quiberon a été pris en charge par deux remorqueurs. Il est attendu à Roscoff dans le milieu de la nuit. Le procès du sang contaminé avec une journée totalement consacrée au témoignage de médecins. Manifestement, beaucoup d'entre eux étaient au courant des risques de contamination. Mais les décisions n'ont pas suivi, pas assez vite en tout cas. Clément Vérenal. A de nombreuses reprises cet après-midi, Michel Gareta hoche la tête d'un air approbateur lors de la déposition des témoins. Et parfois esquisse même un sourire lorsque ses déclarations semblent pouvoir conforter la thèse de la défense. Manifestement, Michel Gareta a marqué quelques points cet après-midi. Premier témoin, le professeur Cazenave, directeur du centre de transfusion sanguine de Strasbourg, présenté comme un modèle du genre. Le professeur Cazenave explique que lui aussi a dû instaurer jusqu'en août 1985 une période transitoire au cours de laquelle il a bien fallu distribuer des produits non chauffés. C'était la moins mauvaise des solutions possibles, dit-il. Cette solution transitoire avait été acceptée de tous, y compris des hémophiles. De son côté, le docteur Jean-Baptiste Brunet, qui était à l'époque responsable de la cellule SIDA à la Direction Générale de la Santé, estime qu'il était impossible d'interrompre toute production de produits sanguins de la part du CNTS. Car il y avait, dit-il, des impératifs de traitement. C'était à chaque médecin prescripteur d'évaluer dans chaque cas l'urgence de la situation et d'injecter, si nécessaire, les produits, déclare le docteur Brunet. Tout le monde connaissait les chiffres de la contamination. C'était même, souligne-t-il, un secret de Polychinelle. Mais manifestement, personne n'avait compris véritablement leur signification. Je vous le disais en titre, le chapitre politique est marqué ce soir par la colère des verts. Leur ancien trésorier, Étienne Tête, a en effet été écroué hier soir à Lyon pour escroquerie aux Ascédiques. Et ce soir, les écologistes exigent sa libération. Christian Mez. C'est à la suite d'une plainte des Ascédiques du Rhône qu'Étienne Tête est aujourd'hui poursuivie pour escroquerie et incarcérée. On lui reproche, alors que sa situation de gérant de société lui interdisait d'y prétendre, de s'être attribué à un contrat de travail de trois mois pour pouvoir bénéficier ensuite d'une allocation Ascédique. Étienne Tête aurait ainsi perçu 130 000 francs. Une affaire, somme toute banale donc, et qui le serait restée si Étienne Tête n'était un personnage public. Ancien trésorier national des verts jusqu'en 1991, il est élu de la communauté urbaine de Lyon et conseiller régional du Rhône, chef de file des verts dans la région. Du coup, l'annonce hier soir de son incarcération dans l'attente d'un jugement a fait l'effet d'une bombe. Pour un litige qui porte sur 130 000 et quelques francs sur quatre années, brusquement, on a découvert l'escroc du siècle. On l'a exposé publiquement avec des menottes. On l'a, à mon avis, affecté pour le restant de ses jours dans l'esprit d'un certain nombre de gens. Oui, je suis perplexe parce que j'ai peur d'employer d'autres mots. Dénonçant la disproportion entre le délit dont il est accusé et sa mise en détention, les verts parlent de manœuvres destinées à salir leur image et celles de la classe politique. Je pense qu'il s'agit effectivement d'une opération politique, donc de discréditer les verts. Actuellement, il y a beaucoup d'affaires qui sont lancées. D'aucuns ont intérêt à démontrer que les verts sont comme les autres, alors qu'il n'y a aucun lien entre cette affaire et notre propre mouvement. Et d'aucuns aussi ont intérêt à démontrer que toute la classe politique est pourrie. Les verts réclament donc la remise en liberté immédiate d'Étienne Tête. L'affaire sera jugée sur le fond le 30 juillet prochain. A l'étranger, le héros de la révolution de velours s'éclipse en douceur. Václav Havel a annoncé aujourd'hui qu'il démissionnerait lundi de la présidence tchécoslovaque. La proclamation de souveraineté des députés slovaques est à l'origine de cette décision. L'homme de théâtre devenu président parle à ce propos de tragédie. Pascal Verdeau. Acte 1, la joie des députés slovaques après la proclamation de souveraineté de leur république. Ils chantent une partie de l'hymne national, le morceau slovaque. Épilogue, non. Début, affirme leur leader Vladimir Medchar, du processus d'autodétermination. Ensuite, il y aura une constitution et puis un président slovaque. C'est un moment historique que nous attendons depuis mille ans, dit Medchar. Désormais, il faudra traiter avec nous d'égal à égal, avertissement au tchèque et à l'Europe. Acte 2, la dignité de Václav Havel. Le président fédéral était devenu le symbole du paternalisme tchèque aux yeux des députés slovaques qui ont tout fait pour empêcher sa réélection. Il annonce sa démission et reconnaît avoir perdu la confiance des parlementaires. Mais depuis des mois, l'ancien dissident affirmait que la séparation des deux nations serait une tragédie au regard de l'histoire et des générations futures. Acte 3, la tristesse des tchèques. Fin de la cohabitation de deux peuples dans le même état fédéral depuis 1918. Et le sentiment que ce sont les hommes politiques qui ont choisi le divorce. C'est stupide, nous pouvions continuer à vivre ensemble. Dernier acte, le courage. Je ne quitterai pas la vie publique, affirme Václav Havel. Sous-entendu, je serai candidat à la présidence tchèque le jour de sa création. Non, derrière le président, la morale de l'honnête homme. La Tchécoslovaquie divisée, l'ex-Yougoslavie écartelée. Un accord de cessez-le-feu a été signé aujourd'hui à Londres par les factions serbes, croates et musulmanes. Une trêve de 14 jours qui débuterait dimanche à 18h. Mais dans le même temps, des combats très violents se poursuivaient à Sarajevo. L'espoir de paix semble donc très mince. Jean-Marc Pitt. Faut-il y croire cette fois ? Après trois jours de négociations à Londres, les représentants des trois partis en conflit, les serbes, les croates et les musulmans de Bosnie, semblent parvenus à un accord. Celui-ci prévoit un cessez-le-feu long et durable, applicable à partir de dimanche prochain à 18h. Reste à savoir si les combattants sur le terrain appliqueront les consignes. Ce matin, Sarajevo recevait la visite du ministre des Affaires étrangères britannique, Douglas Hurd. Il accompagnait la livraison de 17 tonnes de vivres et d'autres fournitures à la population assiégée. Mais alors qu'il s'entretenait avec le président bosniaque, Izet Begovic, un obus serbe s'est écrasé dans la rue du maréchal Tito, à proximité du lieu de leur rencontre. Des coups de feu retentissaient aussitôt aux principaux carrefours de la ville. Ces coups de feu qui, depuis quelques jours, ont remplacé le pilonnage systématique des canons serbes. Désormais, ce sont des actes terroristes ponctuels mais précis et meurtriers qui obligent la population à se terrer. Les serbes ne bombardent plus à l'aveuglette. Ils visent au fusil, à la mitrailleuse lourde ou au canon qui un passant, qui un car bondé, qui une salle d'opération de l'hôpital. Ces francs-tireurs cesseront-ils leur jeu assassin pour se ranger aux résolutions de Londres ? Réponse dimanche à 18h. Et entre un espoir de trêve et la poursuite des combats, le nouveau Premier ministre yougoslave entame une courte tournée internationale. Il était reçu par François Mitterrand aujourd'hui. Milan Panic se présente comme l'homme de la paix. Francine Raymond et Thierry Isaac l'ont rencontré. Un battant, Milan Panic. Premier ministre depuis trois jours d'une Yougoslavie, Serbie et Monténégro, qu'aucun pays occidental n'a encore reconnu. M. Panic se donne 100 jours pour tenter de ramener la paix entre Serbes, Croates et Musulmans. 100 jours pour réussir là où jusqu'à présent tout le monde a échoué. Sûr de lui, Milan Panic a affirmé à François Mitterrand qu'il avait la situation bien en main, y compris sur le plan militaire. Avec le président français, le Premier ministre serbe est favorable à une conférence internationale de paix sur la Yougoslavie sans condition préalable. Milan Panic est déterminé à faire dans le concret. Il est prêt à se rendre à Sarajevo, prêt à livrer le premier char serbe au casque bleu de l'ONU, prêt à tout, pourvu que cessent les pressions internationales sur Belgrade. Nous avons créé un problème, nous devons le résoudre et je vais le résoudre. Je suis même prêt à utiliser mes deux bras pour repousser toute la flotte qui se trouve en Adriatique. En revanche, Milan Panic ne dit pas comment il s'y prendra pour faire taire les armes en Bosnie-Herzégovine. Quant à ses relations avec le président Milosevic, le mystère reste entier. Dans cette affaire a expliqué aujourd'hui à Paris M. Panic, tout le monde a tort, tout le monde a raison. Inventer une nouvelle Amérique, voilà le contrat ambitieux que Bill Clinton s'est fixé hier lors de son discours de clôture de la Convention démocrate. Une nouvelle Amérique pour les classes défavorisées, bien sûr, mais aussi pour les classes moyennes. Une nouvelle Amérique pour les déçus, pour ceux qui s'apprêtaient à voter Ross Perot et que le candidat démocrate tente déjà de récupérer. Xavier Baudin-Hula. 52 minutes de discours pour Bill Clinton devant la Convention démocrate et une philosophie générale résumée dans la dernière phrase. Au nom de tous les gens qui travaillent, payent leurs impôts, élèvent leurs enfants et jouent le jeu, c'est-à-dire les Américains durent à la tâche, ce qui compose notre classe moyenne oubliée, « J'accepte votre investiture à la présidence des États-Unis ». Champion des classes moyennes, donc, Bill Clinton, il propose ce qu'il appelle un nouveau contrat. Il critique la bureaucratie, les impôts mal répartis, la politique économique de George Bush, dont il souhaite faire un chômeur avant d'engager le redressement. Bill Clinton favori des élections de 18 à 23 points d'avance, selon les sondages. Mais la campagne a été bouleversée par l'annonce du retrait de Ross Perot. Il ne sera pas candidat, il l'a dit hier ici. Désormais, pour Bush et Clinton, l'objectif est de capter les voix de ses partisans orphelins d'ici le 3 novembre. Retour en France avec un chapitre social toujours marqué par le conflit des Dockers. Ce soir, 25 des 29 ports français se sont rangés au nouveau statut voulu par le gouvernement. Mais Marseille résiste toujours et une manifestation s'est déroulée aujourd'hui sur la Cannebière. FR3 Marseille, Jean-Louis Vincent et Jean Lovet. En refusant de signer le protocole d'accord avec les entreprises de manutention, la CGT veut empêcher le licenciement de quelques 700 Dockers marseillais sur un effectif de 2025. Résultat, les négociations achopent. Chacun campe sur ses positions avec le risque de voir le gouvernement retirer sa participation du plan social. Un plan jugé secondaire par la CGT, l'essentiel étant pour elle de considérer la situation spécifique du port de Marseille. Si on prend le port autonome de Marseille qui part de la Joliette à Port-Saint-Louis, c'est un port saisonnier. Vouloir que démenstrualiser et pour ainsi dire un minimum d'intermittent, ça veut dire que c'est la mort du port autonome de Marseille à court terme. Dans l'après-midi, les négociations reprennent entre le syndicat des Dockers CGT et le syndicat des entrepreneurs de manutention. Négociations délicates car la CGT persiste à refuser les reconversions considérées comme des licenciements déguisés. Je ne suis pas assuré que les choses se passent comme je le souhaite. Je dis que les conditions sont encore réunies pour que les Dockers de Marseille saisissent la possibilité qu'ils ont de rejoindre les autres. Les Dockers CGT pourront-ils entendre ce langage ? L'urgence est maintenant d'arriver à un accord, de reprendre très vite le travail et de rattraper tout le temps perdu. Marseille, premier port de France, ne saurait rester plus longtemps dans la rébellion. Le social toujours avec la réunion de la dernière chance pour l'UNEDIC aujourd'hui. L'assurance chômage qui va si mal qu'elle ne pourra plus payer les chômeurs en octobre si rien n'est fait. Les négociations vont sûrement se poursuivre très tard dans la nuit. Le point sur place avec Agnès Moliné. C'est le CNPF qui mène le jeu. Il est prêt à accepter une hausse des cotisations pour les entreprises et les salariés si en contrepartie, les syndicats acceptent une réforme du système d'allocation. Le patronat propose de remplacer les différentes formes d'indemnités existantes par une allocation unique dégressive. Elle serait accordée à taux plein pendant une durée déterminée en fonction de l'âge du chômeur et de la période pendant laquelle il a cotisé quand il était salarié. L'essentiel dans l'opération c'est de travailler sur l'allocation unique dégressive et nos partenaires sont d'accord pour examiner les choses. Seule la CGT refuse ces propositions. La majorité des autres syndicats est d'accord sur le principe. Pour ne pas se cacher derrière notre petit doigt, le système du chômage ne pourra pas rester comme il l'est aujourd'hui. On ne peut pas avoir un système de chômage équilibré avec près de 3 millions de chômeurs comme on l'avait avec 250 000, c'est bien évident. S'il y a accord cette nuit, tout le monde sera mis à contribution. Les cotisations chômage augmenteront temporairement au maximum de 0,4% pour les salariés et 0,4% pour les entreprises. Et à compter du 1er août, le nouveau système sera mis en place pour les nouveaux inscrits à la NPE mais tous les chômeurs se retrouveront au même régime au plus tard, en 1994. Point de vue et image du monde, pour la première fois depuis plus de 70 ans, la Grande Russie s'est souvenu de ses héros d'hier, commémoration officielle dans l'Oural, sur les lieux même de l'assassinat du dernier tsar de toutes les Russies, Nicolas II. Une cérémonie très importante pour les descendants exilés en France, la famille Romanov, mais au fait, qui est le prétendant au trône de Russie aujourd'hui ? Deux branches d'une même dynastie s'affrontent, vous allez le voir, avec le reportage de Pascal Justice et Joseph Thual. Après 23 années d'un règne absolu sur son empire, Nicolas II abdique le 15 mars 1917. La révolution de février est en marche. Arrêtés par les bolcheviques, le tsar et sa famille sont détenus pendant plusieurs mois à Yekatarinanbourg, dans l'Oural. Subitement, le 17 juillet 1918, aux premières heures du jour, le responsable local de la Tchéka, fait lever tous les membres de la famille impériale et ordonne leur exécution immédiate sur place. Les armées blanches se rapprochent et les bolcheviques prennent peur. Le tsar de toutes les Russies est mort, mais tous les Romanov ne le sont pas. Plusieurs d'entre eux ont pu s'enfuir de Russie, pour eux commence alors l'exil. Le grand-duc Kirill, l'aîné de la branche la plus proche du tsar défunt, se proclame chef de la maison impériale. Les migrations russes ne le contestent pas. A sa mort, son fils Vladimir lui succède et épouse Léonida, qui comme il se doit, est issue elle aussi d'une famille souveraine. Ils s'installent à Saint-Briac, en Bretagne, et élèvent leur fille Maria et leur petit-fils Georges, en futur souverain, en vue d'un règne hypothétique. Mon mari était préparé par mon beau-père, et mon mari était préparé par son père. Préparé à régner ? Absolument. De son très jeune âge. Et Georges est élevé dans cet état d'esprit. Exactement. En avril dernier, Vladimir meurt, on l'enterre à Saint-Pétersbourg, et Maria lui succède naturellement. Mais deux mois plus tard, coup de théâtre. Un des autres Romanov, le prince Nicolas, invoque les règles de succession datant du XVIIIe siècle. Ces règles précisent que les femmes ne peuvent régner tant qu'il y a des hommes autorisés à la succession. Nicolas se dit autorisé et le proclame. Quelle prétention avez-vous aujourd'hui ? Certainement celle de, malgré mon nom, de pouvoir être utile à la Russie. Vous aimeriez être au pouvoir ? Non. Non, je crois que je suis trop vieux pour ce genre de choses. Maria ou Nicolas, difficile de dire, qui est aujourd'hui le tsar de l'immigration russe. Même les historiens ne sont pas d'accord. Mais pour l'histoire, le dernier tsar reste Nicolas II. En sport, le jaune va bien à Lino. Le leader du Tour de France a encore raflé le maillot de vainqueur ce soir, même si c'est un Suisse qui a remporté l'épreuve. Rolf Germain s'est imposé dans les toutes premières difficultés des Alpes. Alain d'Organz. Pascal Lino, au secours de Charlie Motté, la solidarité règne au sein de l'équipe RMO. Charlie Motté, souffrant d'annuit hépatique, se résigne à l'abandon au kilomètre 69, au contrôle de ravitaillement d'Orgelet. La montagne impose sa loi immuable, ne dérogeant pas au postulat bien établi qui veut que la lutte est impitoyable et les écarts définitifs. La principale difficulté du jour le s'alève. Véra trois francs tireurs en tête, Muller, Filippo et Hermann, suivis d'un autre trio de coureurs composés de Perlini, Stéphane Roche et Pedro Delgado. L'Espagnol envoie un éclaireur par son capitaine de route, Miguel Indurain, afin de contrôler l'échappée. A ce moment-là, Pascal Lino a virtuellement perdu le maillot jaune. Au kilomètre 228, la jonction entre les deux groupes de tête est opérée. Dans la montée, vers Saint-Gervais, il ne sont plus que trois, Pedro Delgado, Rolf Jahermann et Stéphane Roche. L'Espagnol démarre, entraînant dans sa roue Jahermann. Le Suisse, Sock 3, au sprint, la victoire d'étape. A 39 secondes, Stéphane Roche, le grand bénéficiaire du jour, a repris 2 minutes 15 à Indurain, s'adjugeant la troisième place au général. Pascal Lino a sauvé son maillot jaune, qui l'arbore pour la douzième fois. Et ce soir, tous les coureurs aimeraient bien être plus vieux de 24 heures. L'étape qui les attend demain est en effet terrible. 5 cols à gravir, c'est peut-être là que se jouera le tour. Jamais depuis la fin des années 50, les grimpeurs ne s'étaient mesurés à l'Iseran. Didier Balèze et Georges Minangois. Année 50, année de rêve pour les grimpeurs. D'une seule envolée, un Charlie Gaul, un Bahamontès s'échappaient dans un col pour prendre 10 minutes ou 20 minutes d'avance, contrôlaient ensuite dans la plaine afin de s'imposer dans le final. Les temps ont changé. De vrais grimpeurs, ceux qui faisaient des écarts de 15, 20 minutes, il n'y en a plus. Maintenant, on a des coureurs qui sont plutôt des grimpeurs, mais puissants, style Bougnot, style Indurain, ou même Roche. Ce sont des gens qui sont capables d'emmener un train d'enfer, ce qui fait que personne ne peut attaquer, ou alors si on attaque, on prend 2 minutes, mais ce ne sont pas des gens dangereux. Afin de bien figurer dans une grande épreuve, il est indispensable d'être complet dans tous les domaines. Cette année, Delgado Roche au total 6 anciens vainqueurs du Tour parmi les 10 premiers au général. Plusieurs points communs, tonicité, faible rythme cardiaque, les purs grimpeurs sont déjà relégués à 10 minutes. On ne peut plus faire les différences comme pouvaient le faire les anciens avant. Et puis c'est la course qui a changé. C'est vrai qu'il y a des grands contre la montre. Maintenant, si on veut pouvoir gagner le Tour France, il faut être bon grimpeur, il faut être très bon rouleur. 267 km et une forte chaleur ont eu raison aujourd'hui de coureurs de premier plan. Charlie Mottet, à l'aise habituellement en montagne, a préféré renoncer, épuisé et malade. L'étape de demain fait peur. Le col de l'Isran aurait en d'autres temps souri à des spécialistes. Ce soir, personne ne se hasarderait à formuler un pronostic pour le passage au sommet. Un beau geste pour terminer ce journal, celui de ces Australiens qui ont sauvé plus de 30 dauphins échoués sur une plage. Le Grand Bleu en version originale. Dominique Dumas. Des dauphins géants globicéphales en danger de mort sur cette plage australienne de Sea Rocks au nord de Sydney. Leur masse énorme les empêche de respirer normalement. Rassurez-vous, grâce à l'élan de solidarité humaine, ils pourront presque tous regagner la haute mer. Une cinquantaine de cétacés s'étaient échoués, sans doute désorientés par leur sonar naturel défaillant. Cette région d'Australie a donc mobilisé toute son énergie et des moyens importants, cages tractées par des engins amphibies, hélicoptères et une chaîne de bonne volonté qui a permis d'éviter une mort certaine à 37 de ces mammifères marins. Cette opération, pour l'instant unique en son genre, de par son ampleur et les 48 heures qu'elle a nécessité, devrait nous faire réfléchir. Une autre bonne nouvelle pour les mammifères marins de l'hémisphère nord, la communauté européenne pourrait adhérer à la Commission baleinière internationale. Une telle décision, si elle est ratifiée, permettrait d'interdire définitivement toute chasse commerciale. En attendant, ces dauphins géants d'Australie ont pu repartir rassurés vers le grand large. Fin de ce journal et la mer toujours ce soir sur FR3, bien sûr avec Thalassa à 20h45. Thalassa qui reviendra sur Brest 92. Thalassa suivie de Traverse, Traverse qui parlera ce soir du conflit yougoslav à 22h48, soir 3, présenté par Marc Autement et après cela, 23h du football avec le match Tour-Toulon. Dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touré. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501